Des siècles de mode royal à la vue de tous A partir du 3 juin 2021, le palais de Kensington, résidence officielle du prince William et de Kate Middleton, accueillera l'exposition royale Stealing the Making, un événement visant à explorer la relation intime entre un designer et un client royal, selon sa description officielle Dans l'orangerie fraîchement rénovée du palace seront exposés des objets jamais présentés auparavant, dont les pièces des couturiers royaux les plus célébrées du XXe siècle, ainsi que de merveilleuses robes et des tailleurs créés pour trois générations de femmes royales, peut-on lire dans le communiqué relayé par le magazine Hello Parmi les objets exposés, les visiteurs pourront notamment admirer la robe de mariée de la princesse Diana, dont la sortie des archives a été autorisée pour la première fois en 25 ans par les princes William et Harry Réalisée sur mesure au début des années 1980 par l'ex-couple de créateurs anglais David et Elisabeth Emmanuel, la robe de la princesse de Galles est aujourd'hui considérée comme l'une des pièces les plus somptueuses de l'histoire britannique Faites en taffetas de soie couleur ivoire et en dentelle, elle présente un corsage orné d'un œuf et un col magnifié de ruban, de sequins et de milliers de perles A l'époque de sa création, la robe de mariée de Lady Diana était estimée à 9000 livres sterling, une somme équivalent à environ 28 800 euros à notre époque Une statue à l'effigie de Diana à Kensington en plus de marquer le 40e anniversaire du mariage de Charles et Diana, 2021 est aussi l'année qui aurait été celle du 60e anniversaire de la princesse de Galles A cette occasion, les princes William et Harry sont attendus le 1er juillet dans les jardins du palais de Kensington, pour l'inauguration d'une statue à l'effigie de la défunte Lady Di La statue sera installée dans les jardins du palais de Kensington le 1er juillet 2021, le jour du 60e anniversaire de la princesse Les princes espèrent que cette statue aidera tous les visiteurs de Kensington Palace à se souvenir de la vie et de l'héritage de leur mère, a révélé le palais dans un communiqué en août 2020 Sous-titrage Société Radio-Canada